Le Yoga Vazishta Chapitre 1er Le Détachement Rama poursuivi Ce corps pitoyable composé de veines, d'artères et de nerfs est aussi source de douleur. Inerte, il paraît être intelligent. On ne sait s'il est sensible ou insensible, et il n'engendre qu'illusion. Enchanté par un peu de plaisir et affligé à la moindre adversité, ce corps assurément est des plus méprisables. Seul l'arbre peut se comparer au corps. Les branches figurent les bras, le tronc représente le torse, les trous correspondent aux yeux, les fruits à la tête, et les feuilles aux innombrables maladies. C'est un gîte pour les êtres vivants. Qui peut prétendre que son corps lui appartient en propre ? Il est vain de parler d'espoir et de désespoir à son endroit. Ce n'est qu'un vaisseau qui nous est donné afin de traverser cet océan de naissances et de morts. Mais nous ne devrions pas voir en lui ce que nous sommes. Cet arbre qu'est le corps est né dans cette forêt appelée samsara, l'existence répétitive. Le singe turbulent, le mental, joue dessus. C'est la demeure des grillons, les soucis. Il est constamment rongé par les insectes, de la souffrance sans fin. Il abrite le serpent venimeux du désir insatiable, et le corbeau furieux de la colère s'y tient perché. Il lui pousse des fleurs, celles du rire. Ses fruits sont bons et mauvais. Il semble animé par le vent de la force vitale. Il sert de perchoir aux oiseaux d'essence. Le voyageur, concupissant sous désir, le fréquente car il procure l'ombrage du plaisir. Le vautour formidable, de l'égoïté, se tient assis dessus. Et il est creux et vide. Il n'est sûrement pas destiné à favoriser le bonheur. Qu'il dure longtemps ou périsse vite, dans tous les cas, il n'est bon à rien. Composé de chair et de sang, il est sujet au vieillissement et à la mort. Je ne lui voue aucun amour. Il est entièrement rempli de substances impures et affligées d'ignorance. Comment peut-il combler mes espérances ? Ce corps abrite la maladie. Il est le théâtre de la détresse mentale, des émotions changeantes et des états mentaux. Je n'ai pour lui aucun amour. Qu'est-ce que la richesse ? Qu'est-ce que le royaume ? Qu'est-ce que le corps ? Tous sont impitoyablement abattus par le temps. À la mort, ce corps ingrat abandonne l'âme qui l'habitait et le protégeait. Quelle espérance pourrait-il m'apporter ? Toute honte but, il se livre sans cesse aux mêmes actions. Tout ce à quoi il semble se destiner, c'est qu'il va finir par brûler. Peu soucieux du vieillissement et de la mort qui attendent pareillement les riches et les pauvres, il recherche la fortune et le pouvoir. Honte, honte à ceux qui, égarés par le vin de l'ignorance, sont chevillés à ce corps. Honte à ceux qui sont attachés à ce monde. Rama dit Chers sages, même l'enfance, période de la vie que, dans leur ignorance, les gens jugent agréable, est un tissu de peine et de chagrin. Le manque total d'autonomie, les mésaventures, les désirs insatiables et les grands besoins, l'incapacité à s'exprimer, la pure sottise, l'espièglerie, l'instabilité, la faiblesse, voilà autant de traits caractéristiques de l'enfance. L'enfant s'offense pour peu de choses, il prend la mouche pour un rien, éclate facilement en sanglots. En fait, on peut carrément affirmer que l'angoisse d'un enfant est plus terrible que celle d'un mourant, d'un vieillard, d'un malade ou de n'importe quel adulte. Car, dans l'enfance, la situation de l'homme est vraiment comparable à celle d'un animal à la merci d'autrui. L'enfant est exposé aux mille événements dont il est témoin. Ceux-ci le plongent dans la perplexité et la confusion, provoquent chez lui diverses peurs et engendrent des idées fantasques. Impressionnable, l'enfant subit facilement l'empire des méchantes gens. Par conséquent, l'enfant doit se soumettre à l'autorité de ses parents et accepter les punitions qu'ils lui infligent. L'enfance semble bien être rien d'autre qu'une période de soumission. Même s'il peut donner l'impression d'un être innocent, en vérité, l'enfant recèle toutes sortes de défauts, de penchants fâcheux et de comportements névrotiques qui dorment chez lui à l'état latent, exactement comme un hibou passe la journée cachée dans une cavité obscure. Cher sage, je plains les idiots qui s'imaginent que l'enfance est une période de bonheur. Y a-t-il pire souffrance que celle d'un esprit tourmenté ? Et l'esprit d'un enfant est extrêmement inquiet. S'il ne dispose pas de quelque chose de nouveau chaque jour, il est malheureux. Pleurer bruyamment et verser des larmes semble être l'activité principale de l'enfant. Quand l'enfant n'obtient pas ce qu'il veut, on dirait qu'il a le cœur brisé. À l'école, il reçoit des punitions des mains de ses maîtres, ce qui ne fait qu'ajouter à son infortune. Quand l'enfant pleure bruyamment, ses parents, soucieux de l'apaiser, promettent de lui donner tout ce qui se peut trouver dans le monde. Et dès son plus jeune âge, l'enfant commence à apprécier le monde, à désirer les biens de ce monde. Les parents disent « Je te décrocherai la lune pour que tu t'en amuses comme d'un jouet. » Et l'enfant, qui les croit sur parole, pense qu'il peut effectivement tenir la lune dans ses mains. C'est ainsi que l'on sème les graines de l'illusion et de la duperie dans son petit cœur. Sensible au froid et à la chaleur, l'enfant est pourtant incapable d'éviter l'un et l'autre. En quoi vaut-il donc mieux qu'un arbre ? Semblable aux bêtes et aux oiseaux, l'enfant tend la main en vain afin d'obtenir ce qu'il veut. Et il vit dans la crainte de tous les adultes qui habitent la maison. Rama poursuivit L'être humain quitte l'enfance pour entrer dans la jeunesse, mais il ne laisse pas le malheur derrière lui pour autant. Il subit alors nombre de modifications mentales et de la misère, il passe à une détresse encore plus grande car il abandonne la sagesse pour embrasser le terrible démon connu sous le nom de concupiscence qui réside en son cœur. Sa vie se remplit de désirs et d'inquiétudes. Qui ne s'est pas fait dérober sa sagesse au temps de son enfance est en mesure de supporter n'importe quelle épreuve. Non, je n'ai aucune affection particulière pour cette jeunesse éphémère au cours de laquelle le plaisir passager est vite suivi d'une longue souffrance et, égaré par ce plaisir, l'homme prend le changement pour immuable. Pire que cela, c'est pendant la jeunesse qu'on accomplit des actes qui rendent bien des gens malheureux. Ainsi qu'un arbre est consumé par un incendie de forêt, le cœur d'un jeune homme est consumé par le feu de la convoitise quand sa bien-aimée le quitte. Il a beau s'efforcer de développer la pureté du cœur, le cœur du jeune est souillé. Même quand sa bien-aimée n'est pas présente à ses côtés, des images de sa beauté le tourmentent. Une jeune personne ainsi en proie au désir n'est évidemment pas tenue en haute estime par les hommes de bien. La jeunesse est le séjour des maladies et de l'affliction. Elle peut se comparer à un oiseau dont les ailes sont des actions bonnes et mauvaises. La jeunesse fait penser à une tempête de sable qui disperse et dissipe les qualités de l'individu. La jeunesse éveille toutes sortes de mauvaises pensées dans le cœur et supprime les bonnes dispositions que celui-ci peut abriter. C'est ainsi qu'elle favorise le mal. Elle engendre l'erreur et l'attachement. Si la fraîcheur juvénile semble être souhaitable pour le corps, elle est nuisible à l'esprit. Dans la jeunesse, l'homme est tenté par le mirage du bonheur et à sa poursuite, il tombe dans le puits de l'affliction. Voilà pourquoi je n'apprécie nullement la jeunesse. Hélas, même lorsque la jeunesse s'apprête à quitter le corps, les passions qu'elle a éveillées n'en brûlent que plus ardemment, provoquant la rapide destruction de l'individu. Qui se trouve enchanté dans cette jeunesse n'est sûrement pas un homme, mais un animal dans un corps humain. Seuls sont dignes de vénération les grands êtres authentiques, les hommes qui résistent aux divers maux de la jeunesse et réchappent à cette période de la vie sans succomber à ses tentations. Car, s'il est facile de traverser un grand océan, atteindre l'autre rive de la jeunesse sans être vaincu par ce qu'elle recèle d'agréable et de désagréable, relève de l'exploit. Rama poursuivit Dans sa jeunesse, l'homme est l'esclave de l'attirance sexuelle. Dans le corps qui n'est jamais qu'un ensemble de chair, de sang, d'os, de cheveux et de peau, il perçoit charme et beauté. Si cette beauté était permanente, pareil fantaisie se justifierait, Mais, hélas, cette beauté ne dure guère. Au contraire, la chair même qui contribuait à l'attrait, au charme et à la beauté de la personne aimée ne tarde pas à devenir l'aideur ratatiné de la vieillesse avant d'être la proie des flammes, des vers et des vautours. et pourtant, le temps qu'elle dure, cette attirance sexuelle consomme le corps et la sagesse de l'homme. C'est cette attirance qui maintient la création et, quand elle cesse, ce samsara prend fin également. Quand l'enfant n'est pas satisfait de ses tendres années, la jeunesse prend le relais et, quand la jeunesse est empoisonnée par l'insatisfaction et la frustration, c'est la vieillesse qui prend le dessus. que la vie est cruelle. La vieillesse détruit le corps aussi facilement que le vent détache une goutte de rosée d'une feuille. Tout comme l'infime quantité de poison qui, en pénétrant dans le système, ne tarde pas à s'insinuer en ses moindres parties, la sénilité, qui envahit aussi sans tarder le corps tout entier et le brise, en fait un objet de riser. Bien que le vieillard ne soit pas en mesure de satisfaire physiquement ses désirs, ceux-ci n'en sont pas moins florissants et se multiplient. Il commence à se demander « Qui suis-je ? » « Que devrais-je faire ? » etc. quand il est trop tard pour changer le cours de son existence, modifier son mode de vie ou rendre sa vie plus sensée. Avec la sénilité apparaissent tous les lamentables symptômes de la déchéance physique. La toux s'installe, les cheveux blanchissent, la respiration se fait plus difficile. Beaucoup deviennent dyspeptiques et voient leur visage s'émacier. Peut-être le Dieu chargé de la mort voit-il dans les crânes chenudes des melons saupoudrés de sel qu'il lui tarde de déguster. La décrépitude tranche les racines de la vie aussi puissamment qu'une inondation arrache les arbres des berges. La mort s'ensuit qui les emporte. La vieillesse avancée fait penser au ministre qui précède la reine, la mort. Tout cela est bien mystérieux et stupéfiant. Même celui qui ignore la défaite et est allé vivre au sommet d'une montagne inaccessible n'a pu échapper à la loi de la démone du nom de sénilité et de dégénérescence. Rama poursuivit Tous les délices de ce monde sont duperies comme le plaisir que prend le fou à goûter des fruits réfléchis dans un miroir. Tous les espoirs que l'homme nourrit en ce monde sont constamment anéantis par le temps. Cher sage, à lui seul, le temps ruine et achève tout en ce monde. Rien de ce qui a été créé ne lui échappe. Le temps est nul autre. Créer des univers innombrables et en moins de rien, le temps détruit tout. Le temps se laisse entrevoir en se manifestant de façon limitée sous forme d'années, d'époques et d'âges, mais l'essentiel de la nature du temps demeure caché. Ce temps est plus fort que tout. Le temps est sans merci, inexorable, cruel, avide et insatiable. C'est le roi des supercheries, le plus grand magicien. Ce temps ne peut être analysé car, même divisé à l'infini, il survit toujours, indestructible. il manifeste pour tout un appétit insatiable, dévore les plus petits insectes, les plus grandes montagnes et même le roi du ciel. Ainsi qu'un garçon s'amuse à jouer au ballon, le temps, lui aussi, joue avec deux balles, le soleil et la lune. En fait, c'est le temps et nul autre qui apparaît comme le destructeur de l'univers, le créateur du monde, le roi du ciel, le seigneur de la richesse et le néant de la dissolution cosmique. C'est bel et bien ce temps qui, tour à tour, crée et dissout sans cesse l'univers. Ainsi que la grande et puissante montagne est fichée dans la terre, ce temps puissant est établi dans l'absolu, Brahman. Le temps crée sans arrêt des univers et pourtant il ne s'en lasse pas et ne s'en réjouit pas non plus. Il n'arrive ni ne s'en va, il ne se lève ni ne se couche. Le temps est un fin gourmet qui veille à ce que les objets du monde soient mûris par le feu du soleil et quand il les juge à point, il les dévore. Chaque époque se part pour ainsi dire des créatures comme on se part de bijoux pour le plaisir du temps lequel s'amuse à les exterminer toutes. Pour le lotus de la fraîcheur juvénile le temps est la tombée du jour pour l'éléphant de la durée de l'existence le temps est le lion. Il n'est rien en ce monde en haut ou en bas de l'échelle que le temps ne détruise. Et même quand tout est anéanti le temps n'est pas détruit. Après une journée de travail l'homme se repose dans le sommeil dont on ne sait rien. Il en est pareillement du temps. Après la dissolution cosmique il dort ou se repose la création virtuelle cachée dans son sein. Nul ne sait au juste ce qu'est ce temps. Rama poursuivi Outre le temps que je viens de décrire existe un autre temps responsable de la naissance et de la mort. Les gens en parlent comme de la déité qui préside à la mort. Il est pourtant encore un autre aspect de ce temps connu sous le nom de la fin de l'action son résultat inéluctable ou réalisation. Ce il ne relâche jamais leur vigilance. Quand le temps effectue sa danse au sein de l'univers en créant et en détruisant toute chose quel espoir pouvons-nous bien nourrir ? Critanta exerce son empire même sur ceux dont la foi est inébranlable et les troubles. Du fait de ce Critanta tout en ce monde subit un changement constant. Ici la permanence est un vain mot. Tous les êtres en ce monde sont entachés de mal. Toutes les relations sont servitudes. Tous les plaisirs sont des maladies graves et l'aspiration au bonheur n'est qu'un mirage. Nos propres sens ce sont nos ennemis. La réalité s'est faite irréelle. Notre esprit même est devenu notre pire ennemi. L'égoïté est la première cause du mal. La sagesse est faible. Toutes les actions attirent des désagréments et le plaisir est orienté sexuellement. Notre intelligence est gouvernée par l'égoïté au lieu que ce soit l'inverse. Ce qui explique pourquoi notre esprit ignore le bonheur et la paix. La lumière de la jeunesse pâlit. La compagnie des saints est chose rare. Il n'existe aucun moyen de sortir de cette souffrance. Rares sont ceux qui ont pris conscience de la vérité. Nul ne se réjouit de la prospérité et du bonheur d'autrui et la compassion non plus ne court pas les rues. Les gens sont chaque jour plus viles. La faiblesse a vaincu la force. La lâcheté l'emporte sur le courage. Il est facile de fréquenter des individus peu recommandables, difficile de rencontrer des gens de bonne compagnie. Je me demande où le temps mène l'humanité. Homme vénérable, la puissance mystérieuse qui gouverne cette création détruit même les puissants démons et emporte tout, y compris ce à quoi on a cru pouvoir attribuer une permanence immortelle. Elle tue même les immortels. Alors, dans ces conditions, subsiste-t-il le moindre espoir pour des simples gens comme moi ? Cet être mystérieux semble logé en toutes choses. Sa manifestation individualisée est considérée comme l'ego et son pouvoir de destruction n'épargne rien ni personne. L'univers entier est sous son empire. Ici, seule sa volonté dicte sa loi. Rama poursuivit Chers sages, on ne connaît donc le bonheur ni dans l'enfance ni dans la jeunesse ni dans la vieillesse. Aucun des objets du monde n'est destiné à procurer du bonheur à qui que ce soit. Le mental s'excrime en vain à chercher le bonheur dans les objets de ce monde. Seul est heureux celui qui s'est libéré de l'égoïté et de la quête irrépressible des plaisirs que procurent les sens. Mais des êtres semblables se comptent sur les doigts de la main. En vérité, pour moi, un homme capable de vaincre une puissante armée n'a rien d'un héros. Je n'accorde ce titre qu'à un être capable de traverser l'océan du mental et des sens. Je ne vois nul gain dans ce qui ne tarde pas à être perdu. En fait, cette acquisition-là constitue le seul profit auquel rien ne puisse porter atteinte et quels que soient ses efforts, l'homme ne trouvera jamais un tel bien dans ce monde. D'autre part, sans même les rechercher, l'être humain jouit des gains éphémères et subit les infortunes temporaires. Homme vénérable, le comportement de l'homme me laisse pantois. Apparemment occupé du matin au soir, il court ça et là, sans cesse pris par des activités égoïstes. Et bien qu'il n'ait rien accompli qui en vaille la peine, il arrive quand même à trouver le sommeil pendant la nuit. Pourtant, même si l'homme se dépense sans compter pour battre tous les adversaires qu'il rencontre en affaires et vit dans la richesse et dans le luxe, et même s'il fanfaronne et prétend être heureux, la mort s'approche en douce et ne l'épargne pas. Comment elle le trouve ? Dieu seul le sait. Dans son ignorance, l'homme s'attache à sa femme, à son fils et à ses amis. Il ne sait pas que ce monde ressemble à un gigantesque lieu de pèlerinage où des millions de gens se retrouvent fortuitement, et ceux qu'il nomme son épouse, son fils et ses amis font partie du nombre. Ce monde rappelle le tour d'un potier. Le disque du tour paraît immobile alors qu'il tourne à une vitesse vertigineuse. C'est la même chose pour celui qui vit dans l'illusion. Le monde lui donne l'impression d'être immobile alors qu'en fait, il change constamment. Ce monde fait penser à un arbre empoisonné. Celui qui entre en contact avec lui tombe par terre, inconscient et frappé de stupeur. Aucun point de vue n'est pur en ce monde. Tous les pays du monde sont des terres du mal, tous les habitants du monde sont soumis à la mort et toutes les actions dissimulent la vérité. On ne compte pas pas les éons qui sont venus et repartis. Ce ne sont que des portions de temps car il n'y a pas de différence essentielle entre un âge, une grande période de l'histoire et un instant. Tous deux ne sont que des mesures du temps. Du point de vue des dieux, même un âge ne représente qu'un moment. Semblablement, la terre entière n'est qu'une modification de l'élémentaire. comme il est donc vain de se fier à elle et d'y placer toutes nos espérances. Rama poursuivi chers vénérables, tout ce qui paraît permanent ou éphémère en ce monde est de la nature du rêve. Ce qui est cratère aujourd'hui était montagne hier. Ce qui est montagne ne tarde pas à devenir trou dans la terre. Ce qui de nos jours est forêt touffue sera vite changé en ville immense. Ce qui est à présent terre fertile deviendra un jour des airs arides. Une semblable évolution s'opère dans notre corps, dans notre mode de vie et dans notre destinée. Ce cycle de vie et de mort fait penser à une danseuse habile dont la jupe est constituée d'âmes vivantes et qui, par ses gestes, propulse ses âmes au ciel, les précipitent en enfer ou les ramènent sur cette terre. Tous les hauts faits et les exploits, sans parler des rites religieux admirables qui s'accomplissent ici, ne sont bientôt que souvenirs. Les humains se réincarnent en animaux et vice-versa. Les dieux perdent leur divinité. Qu'est-ce qui est immuable ici ? Je vois que même Brahma, le créateur, Vichnu, le protecteur, Rudra, le rédempteur, ainsi que d'autres vont inexorablement à leur destruction. Les objets d'essence ne nous paraissent agréables que tant que nous oublions cette inéluctable destruction. Ainsi qu'un enfant qui pétrit de la terre et façonne diverses formes avec une motte, l'ordonnateur de l'univers ne cesse de créer de nouveaux objets avant d'aussitôt les détruire. Cette conscience des imperfections du monde a détruit les penchants indésirables de mon esprit et la recherche des plaisirs des sens ne s'y manifeste donc pas plus qu'un mirage ne peut apparaître à la surface de l'eau. Ce monde et ses délices me laissent un goût amer. Je ne prends aucun plaisir à me promener dans les jardins d'agrément. La compagnie des filles me laisse aussi indifférent que l'acquisition de la richesse. Je souhaite demeurer en paix au-dedans de moi-même. Je me pose sans arrêt la question suivante. Comment s'œuvrer complètement mon cœur, le délivrer de la moindre pensée relative à cette chimère en changement perpétuel qui s'appelle le monde ? Je n'aspire pas à la mort et ne souhaite pas non plus particulièrement vivre. Je demeure tel que je suis, libre du feu de la concupiscence. Que vais-je bien pouvoir faire du royaume, du plaisir ou de la richesse, tous joués de l'égoïté, laquelle chez moi est absente. Si je ne m'établis pas dans la sagesse, maintenant, quand se présentera une autre occasion de le faire ? Car les plaisirs des sens empoisonnent tellement l'esprit que leurs effets durent plusieurs existences. Seul l'homme qui a connaissance du soi est délivré de pareilles servitudes. par conséquent, cher sage, je t'en prie, instruis-moi afin que je sois libéré à jamais de l'angoisse, de la peur et de la détresse. que la lumière de ton enseignement détruise dans mon cœur les ténèbres de l'ignorance. Rama poursuivi quand je pense au sort pitoyable des êtres humains ainsi tombés dans l'épouvantable enfer de la souffrance, j'éprouve une immense peine. Mon esprit en est tout troublé. Je suis parcouru de frissons et à chaque pas je suis dans la crainte. Bien qu'ayant renoncé à tout, je ne me suis pas établi dans la sagesse, ce qui explique que je sois en partie pris au piège et en partie libéré. Je suis comme un arbre abattu dont les racines n'ont pas été sectionnées. Je souhaite réfréner mon mental, mais ne possède pas la sagesse nécessaire. Je te supplie donc de me révéler cette condition ou cet état dans lequel on ne souffre plus. Comment un homme comme moi, plongé dans le monde et ses activités, peut-il accéder à l'état de paix suprême et de félicité ? Quelle disposition d'esprit permet d'échapper à l'influence des diverses sortes d'activités et d'expériences ? De grâce, dis-moi comment les gens éclairés vivent en ce monde ? Comment l'esprit peut-il être délivré de la concupiscence et conduit à voir, en même temps dans le monde, son propre soi et une babiole aussi insignifiante qu'un brin d'herbe ? De quel grand être faut-il étudier la biographie afin de découvrir le chemin de la sagesse ? Comment devrions-nous vivre en ce monde ? Toi qui est saint, enseigne-moi cette sagesse grâce à laquelle mon esprit, par ailleurs si agité, connaîtra la stabilité d'une montagne ? Tu es un être éclairé. Instruis-moi afin que je ne sombre plus dans l'affliction. Ce monde n'est que souffrance et mort, c'est évident. Comment devient-il donc source de joie sans plus jamais égarer le cœur ? Le mental est rempli d'impureté, cela ne fait pas de doute. Comment peut-il donc être purifié et par quel détergent prescrit par quel grand sage ? Comment vivre ici-bas sans subir les courants jumeaux de l'amour et de la haine ? De toute évidence, il existe un secret qui permet à l'homme de ne pas être affecté par les douleurs et les souffrances du monde, ainsi que le mercure n'est nullement affecté une fois jeté dans le feu. Quel est ce secret ? Quel est le secret qui neutralise l'habitude du mental déployé sous la forme de cet univers ? Qui sont ces héros qui se sont libérés de l'illusion ? Et quelles méthodes ont-ils adopté pour se délivrer ? Si tu estimes que je ne suis ni digne ni capable de comprendre cela, je jeûnerai jusqu'à ce que mort s'en suive. Valmiki dit Ayant parlé ainsi, Rama demeura silencieux. Tous ceux qui s'étaient rassemblés à la cour furent très inspirés par les paroles flamboyantes de Rama, capables, par leur sagesse, de dissiper l'illusion du mental. Ils avaient le sentiment d'avoir été eux-mêmes lavés de tous leurs doutes et de leurs conceptions erronées. C'est avec ravissement qu'ils burlent le nectar de ces paroles. Ainsi, assis à écouter Rama dans un profond recueillement, suspendus à ses lèvres, on les aurait facilement pris pour des personnages peints, plutôt que pour des êtres vraiment vivants. Qui avait écouté Rama ? Des sages comme Vazishta et Visvamitra, les ministres, des membres de la famille royale, y compris le roi d'Asarata, des citoyens, des saints, des serviteurs, des oiseaux en cage, des animaux domestiques, les chevaux des écuries royales et les habitants du ciel, au nombre desquels les sages parvenus au stade de perfection et les musiciens célestes. Une chose est sûre, même le roi du ciel et les chefs des régions infernales écoutèrent Rama. Transportés par ses propos, tous s'exclamèrent d'une seule voix « Bravo ! Bravo ! » Cette joyeuse exclamation retentit en même temps que, pour le féliciter, le ciel déversait sur Rama une pluie de fleurs. Tous ceux qui se trouvaient rassemblés à la cour l'applaudirent. Une chose est certaine, nul autre que Rama, si détaché des émotions, n'aurait pu s'exprimer de la sorte, pas même le précepteur des dieux. Nous avions vraiment une grande chance d'avoir pu l'entendre. Pendant que nous l'écoutions, un sentiment semblait s'imposer à nous. Il n'y a pas de bonheur, même au ciel. Les sages, ayant atteint la perfection qui se trouvait dans l'assemblée, prirent la parole et dirent « La réponse que les saints vont apporter aux graves questions essentielles de Rama mérite d'être entendue par toutes les créatures qui peuplent l'univers. Chers sages, venez, approchez, rassemblons-nous tous dans la cour du roi d'Asaratha afin d'entendre la réponse de Vazishtha, le sage suprême. » Valmiki dit « Apprenant la nouvelle, tous les sages du monde s'empressèrent de se rendre à la cour où ils furent reçus avec les honneurs dus à leur rang et, tous, installés dans les meilleures conditions. Cela ne fait pas de doute. Si la noble sagesse de Rama ne se reflète pas dans notre cœur, nous serons assurément les perdants dans l'affaire. Quels que soient nos talents et nos dons intellectuels, nous démontrerons par là même que nous avons perdu notre intelligence. et nos dons. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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